Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment choisir les colonnes qu'on affiche lorsqu'on fait un select. On va prendre un exemple, on va aller voir ce qui se passe dans la base de données qui s'appelle ma banque. Je vais commencer par regarder quelles sont les tables qui sont dans la base de données ma banque. Voilà j'ai six tables et maintenant on va aller voir ce qui se passe dans la table client. Comme on est habituel c'est select étoile from ma banque client. Et là on me dit voilà il y a sept clients, sept lignes et les colonnes donc on a trois colonnes. Comme on a 1000 étoiles ça signifie toutes les colonnes. Alors là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va préciser qu'on veut une colonne, la colonne qui s'appelle nom. Et maintenant quand je fais ma sélection j'ai plus que cette colonne là qui est affichée. Admettons j'ai envie d'afficher que la colonne email. Dans mon select je mets le nom la colonne email from ma banque.client donc j'ai la colonne email qui s'affiche. Alors maintenant si j'ai envie d'afficher ces deux colonnes là, je vais remettre l'étoile mais à ce moment là j'ai toutes les colonnes. Mais si je veux que ces deux colonnes là par exemple je vais dire on met le nom, virgule, et ensuite on met l'email. Et là j'ai mes deux colonnes. Alors l'intérêt c'est qu'on peut choisir l'ordre des colonnes. Je peux très bien dire non non ce que je veux c'est d'abord l'email et ensuite le nom dans l'affichage de mes résultats. Donc voilà donc ça c'est vraiment intéressant surtout quand l'étoile il vous fournit non pas trois colonnes mais par exemple une dizaine de colonnes, ça nous permet de bien choisir ce qu'on veut afficher et présenter comme résultat. Avant de se quitter, une petite dernière chose, vous voyez que dans la colonne j'ai utilisé comme préfixe le nom ma banque. J'aurais pu aussi dire voilà comme base de données de travail j'utilise ma banque et à ce moment là quand je fais mon select, j'ai plus à préciser le nom de la table mais uniquement le nom de la base en préfixe. Ici j'ai juste à préciser que c'est le client. Donc après tout fonctionne évidemment de la même manière. Admettons que j'ai envie d'avoir l'ID du client et l'email, j'écris ça comme ça et j'ai bien sélectionné, choisi mes deux colonnes qui apparaissent, colonnes contenues dans la table client. Bon bah voilà à ce stade on est super content donc sur ce je dis merci pour votre attention et à bientôt ! J'ai tenté de enumerer vos voisins, j'ai eu envie de jouer à une bonne partie. Je vous dis merci pour votre attention.